bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très très bon week end nous nous retrouvons donc aujourd'hui dimanche 27 juin c'est bientôt la fin du mois de juin on va bientôt accueillir le mois de juillet avec un immense bonheur bonsoir bonsoir à tous à tous bonsoir à toutes coucou des gros bisous aujourd'hui nous allons et bien avoir les folles confidences de vanessa demouy c'est une femme que j'aime énormément j'apprécie son parcours sa diversité aussi c'est une artiste qui a fait beaucoup de choses différentes et on a beaucoup de points communs on s'est rencontré il y a très longtemps et moi je suis très heureuse que vanessa ait accepté d'être avec nous ce soir bienvenue à tout le monde gros bisous installez vous pas de la normandie nos amis sont sont tous branchés bien sûr et un petit coucou à vous tous je vous disais oui que j'allais recevoir vanessa dans quelques instants va pas trop tarder et bien quand je vous disais oui on a pas mal de points communs et on fait partie aussi des gens qui des artistes je dirais plutôt qui ose qui aime oser des choses nouvelles qui aime surprendre le public souvent et puis évidemment vous pouvez la suivre intensément depuis quelques temps dans cette fabuleuse série que j'adore dont je suis complètement dingue ici tout commence tous les soirs sur tf1 on va parler de tout ça avec elle on va aussi parler de de sa vie de ce qu'elle aime de ses goûts et de ce qui lui donne fait du bien en général voilà nous allons pas tarder à la rejoindre je vois que vous entrez tous oh my god vanessa au pagard donc tout va bien j'espère que vous êtes en forme et que bon il n'a pas fait très beau ici vanessa est dans le sud et je sais qu'il fait très très beau je l'ai vu hier elle était au soleil là-bas dans les marais on va vraiment la rejoindre tout de suite vanessa elle est branchée évidemment coucou vanessa est ce que tu es là à 19h02 on va vite ce soir ça va super bien j'étais en train de dire que toi tu étais au soleil et oui moi je suis au soleil donc tu d'abord un immense merci vanessa merci à toi de m'avoir invité ah ben je t'invite parce que aussi tu es quelqu'un c'est vrai que dans nos vies on s'est beaucoup croisé on a fait beaucoup de choses ensemble surtout pour les causes humanitaires on en parlera aussi dans notre échange mais tu ne m'as jamais dit non moi j'aime bien les gens qui me disent jamais non c'est une jolie définition voilà c'est une définition en tout cas tu vas bien tu es en pleine forme et tu dois parce que je sais que tu as un travail énorme mais ouais 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 la semaine recommence donc on révise les textes de la semaine mais ça va ça va c'est un c'est un exercice la mémoire c'est un c'est un muscle donc après ça c'est une habitude alors on va démarrer du début si tu le veux bien toi tu vas tomber dedans on dit quand tu es toute petite parce que tu vas naître tu es un bélier vanessa ouais bêta corne bélier ascendant bélier ah d'accord ah ouais c'est la totale quoi buffle chez les chinois que des cornes que des sabots et ton signe chinois c'est quoi buffle ah oui d'accord ah oui donc c'est ça y va tu sais ce que tu veux en fait en tout cas je sais ce que je ne veux pas ah c'est beau ça j'adore cette phrase tu sais ce que tu ne veux plus aussi c'est ce qu'il ya de chouette dans dans le fait de prendre de l'âge ah ça c'est vrai c'est l'un des très bons côtés de vieillir oui mais tu sais en même temps ça ne se voit pas sur toi c'est gentil c'est ça c'est donc vanessa toi tu vas quand je dis tu vas naître là dedans oui parce que tu vas naître à montreuil à côté de paris vers samedi et puis tu vas très très vite bah ta maman est directrice d'une agence de mannequins exactement voilà et c'est ta maman bah qui va voir qu'elle va s'apercevoir qu'elle a une beauté de fille une petite princesse pas tout de suite tout de suite parce que moi quand tu es née alors quand je suis née oui elle me trouvait merveilleuse mais alors de là faire du mannequinat non c'est parce qu'elle avait imaginé pour sa fille parce que toi quand même tout tu commences très jeune tu vas faire de la danse classique c'est ça ouais mais ça c'était mon premier rêve de carrière c'est mon premier rêve artistique moi je voulais être danseuse je voulais être dans sous étoiles je j'avais j'avais pas des posters de de chanteur dans ma chambre j'avais des posters de danseuse de danseur c'était voilà c'était vraiment ma première passion ça a été la danse classique alors à ton époque c'est quoi tu suis quoi alors attends il faut que je fasse un petit récap on a à peu près on a dix ans de différence donc il faut que tu suives à peu près toi tu es fan de qui en danse par exemple à cette époque là mais tous moi j'étais assez fan de béjar oui je voulais c'était mon rêve quoi d'intégrer d'intégrer cette groupe cette troupe mais il fallait il fallait passer par le conservatoire j'ai raté l'opéra je me suis claqué l'adducteur gauche quatre jours avant de passer mon audition à l'opéra c'était un drame oui c'est ce claquage ça a été en même temps il a été assez déterminant dans le reste de ma carrière en fait oui parce que j'ai un mal pour un bien alors peut-être que ça t'a mis sur ta vraie voie oui puisque j'ai dû j'ai dû quelques temps après renoncer à la danse et à et puis bon le reste on connaît et donc après ben t'as commencé oui oui très jeune quand je dis oui on a aussi un point comment c'est qu'on a commencé très jeune dans la voie artistique et toi de toute façon tu n'as jamais eu envie de faire autre chose t'as commencé comme mannequin ça c'est vrai voilà et ensuite très vite c'est le théâtre qu'est-ce qui a fait ce déclic que tu as envie d'être comédienne un jour alors je crois que l'envie d'être comédienne elle est cette envie elle est là depuis toujours je me souviens d'un rendez-vous j'étais au cp donc tu vois j'étais vraiment petite je dois avoir six ans et monsieur fort mon maître de l'époque que j'adorais tu sais ce qu'il est devenu monsieur fort ou pas il est à la retraite maintenant mais tu le connais il est toujours là je sais pas non il est reparti dans son il est reparti dans son sud ouest natal et donc il convoque ma mère et et ma mère voilà j'étais j'étais une très bonne élève mais assez assez fainéante et 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 monsieur fort dit à ma mère mais il faut surtout pas vous inquiéter avec le cinéma qu'elle me fait à longueur de journée si elle ne fait pas de grandes études elle sera comédienne alors est ce que ça a conditionné est-ce que ça a conditionné tu sais quand on te met un truc est-ce que est-ce que c'était déjà là je ne sais pas mais c'est vrai que cette idée ne m'a jamais lâché et en même temps comme une espèce de autant la danse était concret autant être comédienne ouais c'était être si si impératrice c'était s'était incarner des destins comme ça extraordinaire moi qui me sentait toute petite mais en même temps comme une petite fille timide vanessa non ouais j'étais assez réservée j'étais assez assez solitaire tu es toute seule tu es fille unique ouais quoi j'ai des demi frères des demi sœurs mais alors là ça devient très compliqué j'ai un arbre généalogique c'est je t'assure c'est c'est compliqué c'est ça mais j'ai 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 des demi frères et des demi sœurs mais je ne les aime pas demi donc j'ai des frères et des sœurs oui on est cinq en tout et et c'était vraiment super abstrait la comédie c'était là mais comme c'était quelque chose qui pour moi était pas palpable par réalisable c'était quelque part dans ma tête dans mon cœur mais pas ça n'allait pas se concrétiser en fait c'est un fantasme oui c'était un fantasme et toi au profond plus profond que toi tu ne croyais pas trop non je me disais oh là là c'est vraiment ce que j'aimerais faire ça doit être génial de de d'incarner toutes ces vies ça doit être génial de de vivre des destins pareils quand tu ben quand toi tu te sens pas intéressante et puis et puis bon ben petit à petit c'est venu à moi on a vu passer notre amie Malka oh ma malkounette d'amour on fait des gros bisous Malka voilà et donc Malka qui est une très immense maquilleuse c'est la meilleure qui est occupée de beaucoup beaucoup d'artistes et qui au tout début de ma carrière ça fait très longtemps elle était toute jeunette elle a démarré avec moi et c'est vrai qu'il y a très 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 longtemps elle en a maquillé des gens cette Malka on est nombreuses à y passer dans ses mains donc alors là oui tu te dis ouais ça ça t'attire mais genre pour toi c'est un autre monde quoi tu vas pas y accéder oh oui complètement c'est c'est très 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 Marie Fugin ouais les copines c'est trop mignon ça c'est des vrais ah ouais c'est des super meufs mais vraiment un petit coucou à Christophe aussi qui est un ami d'enfance bonjour Christophe voilà écoute bon alors donc on va se reconcentrer donc tu me disais oui donc tu et alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné bon tu t'aperçois quand même tu deviens ado tout ça tu t'aperçois que tu es une belle fille ouais mais c'est surtout que comme mes parents avaient une agence de mannequins moi je voyais énormément le week-end mes parents avaient des appartements pour les mannequins tu sais quand elles viennent de l'étranger tu les loges mais les filles très très jeunes mes parents parce que c'était une agence très familiale n'aimaient pas les laisser seules à Paris donc souvent le week-end à la maison j'avais des tas de copines de 16 ans qui venaient parce que mes parents voulaient juste avoir un oeil chouel en fait pour être sûre qu'elles ne passent pas de bêtises et donc pour moi c'était un truc à 15 ans tu deviens mannequin quoi c'était une espèce de passage comme ça presque rituel obligatoire dans ma tête d'enfance tu veux donc à 14 ans quand j'ai mis le souhait d'être bah c'est quand je commence mes photos mes parents m'ont regardé comme ça en disant mais attends ma chérie t'es hyper mignonne pour nous t'es la plus belle du monde mais pas pour être mannequin il te manque dix centimètres tu commences déjà à avoir de la poitrine tu sais c'était la mode des grandes suédoises très sportives très plates c'est vrai donc à ma chérie t'es une très belle jeune fille mais t'as pas le physique d'une mannequin bon t'imagines bien que quand on dit non un ado ou blanc un ado évidemment il va dire noir donc j'ai prouvé à mes parents qui se trompaient ça c'est bien aussi tu vois parce que parfois on est poussé par les parents parfois un peu trop pour certains donc là eux comme ils doutaient t'as voulu ouais c'est un acte d'amour aussi t'as voulu leur montrer de quoi t'étais capable en fait oui c'est ça c'était mais comment ça mais si je vais vous montrer mais si je peux je vais le faire et là tu commences à faire du mannequin je commence j'ai 14 ans et demi je crois lors de mon premier shooting 15 ans je commence réellement ma carrière je pars je pars au japon mes parents me disent on va l'envoyer au japon ça va la dégoûter j'ai adoré j'ai adoré presque un an waouh t'étais où exactement à tokyo à ropongui ouais dans le quartier qui est extraordinaire j'ai adoré c'est une expérience que j'ai je suis jamais retourné au japon qu'est ce que j'aimerais revoir ce pays avec mes yeux d'adulte c'est ça moi je suis allée chanter cinq fois là-bas ah quelle chance dans des festivals bah c'est mon métier en même temps non mais au japon ah mais j'ai adoré tu sais le cet adulte vivre aussi ce ce cet énorme c'est fou parce que aussi une fourmilière dans la ville etc et juste là à 500 mètres un parc et tu rentres là magnifique c'est très c'est ça c'est pas des espaces on est très c'est très condensé un surtout tokyo où c'est beaucoup les chambes d'hôtel c'est minuscule et d'un seul coup tu as un parc immense avec des fleurs des arbres comme si le temps était suspendu ouais c'est dingue ouais c'est ça mais c'est aussi c'est leur rythme c'est c'est des vies qui sont très rythmées au japon et le vendredi à 17h30 ou 18h d'un seul coup cette vie très rangée très carrée c'est le why c'est le week-end quoi là ils font la fête c'est dingue c'est dingue j'ai adoré bah ils font beaucoup la fête oui les asiatiques quand ils sentent du bureau en l'occurrence ils se retrouvent dans le débat ils fêtent bien ouais et donc alors ce cheminement qu'est ce qui va être aussi encore une fois le déclic alors monsieur fort ça c'est ton directeur d'école enfin mon propre c'est lui en fait qui te donne le truc oui le déclic c'est qu'en tant que mannequin j'ai fait énormément de photos évidemment mais j'ai aussi fait comme bonne petite française j'ai fait énormément de pubs oui et d'un seul coup de me retrouver alors j'ai fait des pubs mannequins ouais 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 je m'en souviens voilà j'ai aussi fait des pubs avec avec une pointe de dérision une pointe d'humour avec du texte là d'un seul coup on me donnait la parole là d'un seul coup j'étais libre et la pub qui m'a le plus confortée dans l'idée que définitivement c'est ce que je voulais faire c'était une pub pour un produit pour la peau pour les pour les ados ouais et c'est Thierry Lhermitte qui réalisait et j'arrive et on me dit ah bah pour le casting c'est super j'arrive et il était là pour le casting génial et d'un seul coup si tu veux j'étais entre la trouille totalement tétanisante où tu sais plus quoi faire et cette espèce de force où tu dis d'excitation vas-y vas-y prouve toi que c'est ça ouais j'ai eu le rôle j'ai eu le rôle et là j'ai plus jamais lâché l'affaire le soir je suis rentrée j'ai dit non stop les conneries c'est ça que je veux faire donc après ça a été ça a été des castings oui et les castings donc t'ont amené très vite et ben à faire c'est là où on va vraiment te découvrir tous les tout le travail de abé production tout ça non moi c'était pas abé c'était elma mais c'était le même le même genre c'était ce qu'on appelait les sitcoms alors j'avais commencé dans une série pour tf1 qui s'appelait le jap avec carlos c'est mon premier tournage carlos que j'aimais tellement fort et et sur ce tournage là j'ai eu la réponse pour un pour classe mannequin à voilà c'est ça et là tu rentres ça c'était sur m6 je me souviens exactement et là tu rentres et ça va être une grande aventure ça ça va durer quand même un moment n'est pas tant que ça on a tourné trois fois trois mois à trois fois trois oui mais bon dans la longueur nous ça pourrait pas pour et pas c'est à dire qu'il ya le fait il ya eu beaucoup d'épisodes de mise en boîte mais c'est vrai qu'on n'a pas tourné en termes de tournage pur non après ça a été diffusé pendant 20 ans non stop mais mais nous on n'a pas travaillé aussi longtemps qu'on pourrait le croire en fait et donc selon cheminement tu as fait aussi passer par bien sûr les séries télévisées par les films les films mais aussi par le théâtre que tu aimes beaucoup le théâtre c'est je sais pas comment te dire avec avec cette carrière un peu atypique on va bien dire je n'ai pas suivi un chemin conventionnel je n'ai pas fait le bac l'école j'apprends le métier puis je fais des petits trucs et puis après j'accède non moi ça m'est tombé dessus assez vite et et pour moi le théâtre en tout cas au début de ma carrière c'était quelque chose que je ne m'autorisais même pas à rêver c'est vrai ouais je me disais c'est pas pour moi non c'est c'est les gens du métier qui me faisaient peur disons ils ne m'accepteront jamais avec avec mon parcours avec mes débuts de mannequins avec le sitcom j'ai pas la carte ils ont tous disparu maintenant les gens du métier passent oui c'est vrai ils passent tous de toute façon qu'est ce que tu appelles j'en ai dit oui les producteurs en télé les journalistes tout ça ah oui ça les journalistes qui n'étaient pas très très n'ont pas été très tendres avec la jeune fille avec la toute jeune fille que j'étais oui mais ça c'est vrai et comme d'ailleurs vanessa pareil ouais c'est vrai qu'elle a beaucoup et alors regarde comme les choses se sont renversées oui comme la vie est bien faite on dit la retourne mais c'est la vérité alors là elle est en train de tourner mais elle n'en peut plus la tête en bas et en fait elle a tellement tourné que regarde toi tu as continué tu parles de personnes qui sont certainement qui ont été virées entre oui envers et contre tout j'ai continué tu as continué parce que tu as cru en toi et en ce que tu avais à offrir au public oui parce que je c'était voilà c'était je suis comédienne je 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 vis pour ça quoi donc je c'était j'ai eu du j'ai eu du temps avant de dire je suis comédienne mais mais aujourd'hui je l'assume complètement ouais je suis comédienne et ben et on est très heureux pour toi parce que tu le vaux bien comme dirait l'autre et que alors évidemment tu as eu des rôles merveilleux un mais là il est vrai que depuis quelques temps je sais que nos amis arrêtent pas il ya même il ya notre tf1 qui nous fait coucou programme qui sont rentrés à toute l'équipe et en fait arrive c'était au bout de beaucoup beaucoup d'aventures et de théâtre beaucoup tu as fait beaucoup beaucoup de théâtre le théâtre c'est vraiment l'endroit la scène c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise au monde moi l'ancienne petite fille tellement solitaire tellement tellement oui je je j'osais pas j'étais timide la scène le rideau se lève je sais pas comment c'est magique quoi c'est juste magique ouais c'est ta maison ouais c'est notre maison c'est là c'est magnifique et puis ce rapport ce rapport au public direct où ça passe pas par un prisme c'était avec eux directement quoi c'est assez magique les sensations du théâtre elles sont magiques et ben oui puis en plus c'est vrai comme tu dis là il n'y a pas de la scène c'est fabuleux parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de on est en direct et en direct tout peut arriver c'est ça qu'on n'a rien entre eux et nous ouais c'est eux et nous on est on est ensemble on fait bloc ouais c'est ça exactement alors donc pour arriver évidemment alors nous on a tourné ensemble dans un film de claude lelouch pas ensemble on n'avait pas de scène ensemble mais non bon moi j'ai mes passages ont été beaucoup beaucoup coupés mais quel souvenir mais quel souvenir pas tourner avec claude lelouch ouais on a tourné dans chacun sa vie ouais et c'était le dernier film de johnny haliday d'ailleurs exact ouais et donc c'est vrai que non mais parce qu'on s'est tous retrouvés comme même claude lelouch on s'est tous retrouvés ensemble et on a passé quand même de bons moments on a bien joué mais quel souvenir quel souvenir à baune il faisait il faisait chaud et mais l'énergie de cet homme c'est pas c'est cette ville de baune qui est magique la ville de baune on a tourné qui est complètement magique j'adore cet endroit j'adore j'y suis retournée après j'aime beaucoup cette ville moi j'y vais beaucoup aussi oui j'adore j'adore et puis c'est on va pas se mentir quoi quand claude te regarde et qu'il te dirige mais t'as l'impression d'être meryl strip quoi c'est pas fou c'est vrai t'as raison mais c'est vrai non non mais ce qui est génial avec claude lelouch c'est que t'as vu il nous c'est de l'improvisation tout le temps quoi il nous souffle et puis il te porte il t'encourage ah mais j'adore cette énergie qu'il a c'est dingue c'est dingue alors on l'embrasse très fort claude ouais on pense à lui il est en pleine préparation et là c'est le dernier film qui arrive enfin il dit que c'est son dernier film comme à chaque fois à chaque fois alors donc nous on va se préoccuper de ton merveilleux rôle à présent de rose latour la merveilleuse rose ah non mais moi j'ai rarement tu sais que j'étais pas du tout branchée série ça je te l'ai dit ouais et c'est francis suster qui m'a on s'est parlé au téléphone il m'a dit coup je vais tourner dans une série ça a l'air d'être vachement bien la gastronomie et tout et que moi j'adore la cuisine on va parler aussi cuisine parce que tu es une super comme on dit un cordon bleu on dit ouais je cuisine bien mais surtout je mange bien oui bah ça se voit pas mais ça de ma chance mais ceci étant dit voilà on va parler un petit peu de ton rôle évidemment un petit peu beaucoup ton rôle de rose latour dans ce téléfilm qui est incroyable et c'est une aventure et qui t'a amené évidemment parce que c'est non-stop comme tous les autres collègues que tu as qui t'a amené à vivre donc à vivre dans le sud aussi qu'est-ce qu'il y a charlie oh charlie tu es là charlie oui oh fais-nous un petit coucou un bisou charlie viens oh ma poupée en maillot de bain excusez nous on est dans le sud on vit en maillot de bain et bah je te fais un bisou charlie tu vas bien bah on est bien content de te voir tu sais elle est file elle regarde elle sait qu'est-ce qu'il se passe elle lit les petits messages elle lit les messages mais tu sais ah non mais elle a pas un instagram sinon elle pourrait le suivre mais bon mais tu nous déranges pas du tout charlie tu sais allez louloute tu vas mettre la table non je vais me toucher alors va te doucher oui je sais qu'est-ce qu'elle a dit coucou elle est trop mignonne oui je sais à cette génération bon bah écoute si elle est pas timide c'est bien pour elle parce que nous les filles petites filles timides on en a bien je fais tout pour qu'elle ne le soit pas en tout cas comment je fais tout pour qu'elle ne le soit pas j'essaie de lui donner confiance en elle t'as raison mais en même temps elle a une certaine ouverture elle te voit ouais voilà donc il y a un moment donné où voilà et donc alors ce rôle cette série qui est incroyable de rebondissement de l'écriture est phénoménale bonne équipe les auteurs sont vraiment inugates et je suis sûre que évidemment vous signez des contrats de confidentialité alors déjà ma première question ouais je sais je m'en doute ma première question alors comment arrive ce rôle est-ce que c'est voilà tu le fais toi même évoluer parle nous de ce rôle de rose latour qui est à la fois parce que ça a bien bougé pour toi depuis le début tu n'as jamais arrêté tu es la fille de ce fameux chef et donc en fait rose latour le personnage il a démarré sur demain nous appartient c'est ça où j'ai fait avec bruno madinier une saga d'été à l'intérieur de demain nous appartient le personnage de rose latour ne devait exister que pour six semaines demain nous appartient la prod m'avait contacté pour un rôle que je ne pouvais pas faire parce que je tournais un autre téléfilm et ils m'ont recontacté quelques mois plus tard en proposant rose latour c'était la première fois de ma vie que je ne passais pas une audition pour un rôle donc moi j'étais là là le rôle il est génial la productrice me parlait du personnage mais il faut que je l'aie faut que je l'aie et donc et là je me dis mais c'est quand l'audition c'est quand et puis à la fin à la fin de notre rendez-vous je dis mais excuse moi sarah mais c'est quand le rendez-vous c'est quand l'audition elle fait ah mais non c'est si tu veux le rôle tu l'as ah c'est formidable ça donc là tu n'es même pas battu entre guillemets là tu n'as même pas eu besoin c'est c'est les c'est tombé du ciel c'est les anges qui me l'ont envoyé ce personnage qui sont les anges mais vraiment vraiment c'est ce personnage c'est un cadeau du ciel je te crois et et donc on je débarque sur sur demain nous appartient c'est un c'est un gros bateau ils se connaissent déjà depuis tous depuis deux ans je rencontre une grille que je ne connaissais pas ça se passe super bien c'est une équipe j'ai été accueillie mais c'est une famille vraiment j'ai été super bien accueillie ça se passe très très bien je sens bien pendant le tournage on dit ah mais t'aimerais bien revenir oui je sais qu'ingrid a dit aussi à la prod on s'entend bien on bosse bien ensemble ce serait bien qu'elle revienne et et finalement ils ont fait revenir bon ils attendent la diff puisque tu sais sur les quotidiennes c'est aussi beaucoup le public qui décide et après la diffusion j'ai eu un petit appel en me disant écoute tu veux pas revenir sur le personnage est revenu comme ça assez épisodiquement et puis au bout de au bout d'un an on a commencé à me parler de cette nouvelle série comment on appelle ça une série qui rentre dans une autre là ça s'appelle oui ça porte un nom on va demander à nos amis là ils sont bien regardés pour ça si vous savez comment ça s'appelle ici c'est wikipédia ils vont nous dire et donc c'est parti c'est parti c'est parti comme ça quoi est-ce que tu es d'accord est-ce que ça t'intéresse et par temps alors c'est quand tu es sur un gros bateau et puis ça fonctionne tu dis est-ce que je fais une connerie un spin-off merci et tu dis est-ce que je prends le risque de quitter quelque chose qui fonctionne pour aller faire quelque chose qui est un bon c'est bon c'est bon ils sont 42 on nous a dit c'est bon vous êtes gentil merci beaucoup et puis et puis et crossover c'est plutôt ça et puis un crossover c'est quand c'est deux séries différentes qui font un épisode commun oui oui c'est ça par exemple mimi elle a fait avec camping avec camping ouais c'est ça ça c'est un crossover et puis et puis ils m'ont parlé du sujet de de bague que c'était un institut où on apprenait la cuisine donc l'enseignement pro moi je suis pour la valorisation de tous ces enseignements parce que je trouve qu'en france l'enseignement pro à une mauvaise cote une mauvaise image alors que c'est débile ce ne sont pas des les bacs gros c'est pas des sous bacs c'est d'autres formules d'autres manières de faire d'autres manières d'y arriver et on a des on a des gens extraordinaires et et des gens passionnés surtout dans les filières pro et je trouvais ça génial de mettre cette cet enseignement professionnel en avant et puis évidemment on dit francis fuster serait ton père je signe ou donc non non c'est frédéric de fanta sera ton mari oui mais il était déjà frédéric c'était déjà mon mon petit ami dans demain nous appartient d'accord parce que moi je t'avais pas vous je vous avais pas vu quand vous étiez dans l'autre non non moi j'avais pas vu donc oui donc à elsa ma soeur catherine marchal oui c'est vrai qu'il ya un casting catherine elle est fabuleuse et de dingue bruno pudzulu oui non bien sûr non mais tous tous et benjamin ah benjamin je cache de mon mari dans un dans un dans un josephine il est méchant monsieur tessier il est méchant mais on adore le détester et alors ces jeunes acteurs qu'on connaissait pas tous ces jeunes qui sont arrivés et qui sont extraordinaires tous quoi ah mais mais vraiment quoi c'est avec des des personnalités très différentes avec des profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision et en ça je dois dire que tf1 qu'on montre souvent du doigt pour ses choix artistiques mais ils ont eu des pardon ils ont eu des couilles quoi à 18h30 c'est ça on a oublié augustine et ben et moi augustine chérie évidemment tu devrais t'en rappeler je crois que tu as eu une aventure avec lui rose a eu une aventure avec l'islam de rose mais oui non mais c'est en plus on adore jouer ensemble mais on adore c'est un partenaire de jeu extraordinaire on se ressemble vachement en fait on a beaucoup de points communs avec mais tu sais ça se sent parce que on sent quand il ya vraiment une osmose dans une équipe il ya le jeu c'est une chose mais après tu sens que derrière là il ya l'humain il ya de l'affect il ya de l'humain il ya il ya de la complicité à tout ça et puis certainement aussi l'équipe technique qui doit être formidable mais on a des techniciens qui sont mais à une quotidienne pour les techniciens on parle souvent du travail du comédien le texte mais les techniciens qui sentient évidemment des journées aussi lourdes aussi longues tous les jours ils sont on a une équipe technique c'est alors le cadre aussi le cadre qui est à lui ce château est dingue à saint laurent des gousses on a on a la chance de travailler dans des décors naturels avec la magnifique lumière de la camargue c'est c'est une bénédiction à les marais salants c'est d'une beauté c'est aigues mortes c'est c'est dingue quoi et tous les matins quand j'arrive sur ce sur le tournage gris du château sourd et tous les matins c'est la même c'est le même émerveillement quoi quelle chance quelle chance bah écoute tu sais tu le vaux bien comme dirait l'autre on a ce qu'on mérite tu sais tu l'as certainement que dans le fond de ton coeur tu l'as demandé tu l'as reçu bah si puisque c'est les anges qui t'ont amené ce rôle en plus tu t'appelles rose il n'y a pas plus tu vois t'imagines ouais mais je les remercie tous les jours bah tu sais alors comme ça ça va durer très 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 longtemps là vous êtes en train de tourner on en parlait hier mais tu m'as dit que oui oui là vous tournez carrément l'année prochaine déjà que des nouveaux acteurs encore aussi pas que des nouveaux mais comme les premières années passent en seconde et ben il ya les premières années qui débarquent donc en tout cas les candidats qui postulent pour entrer en première année alors ce qui est incroyable c'est à chaque fois et ça c'est un exercice très compliqué je pense connaissant l'écriture à d'autres choses mais mais je veux dire c'est un exercice très compliqué de faire qu'à chaque épisode il se passe où il ya autant d'émotions que de stress enfin franchement c'est très fort et c'est de plus en plus fort ouais mais ça c'est le talent de l'équipe parce qu'ils sont plusieurs ils travaillent en équipe de l'équipe auteur c'est vrai qu'on est on est vraiment gâté quoi alors c'est un c'est une série chorale on est beaucoup de comédiens donc il faut nourrir chaque personnage donc ça marche par arche par moment tu es un petit peu plus cela un petit peu moins mais 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 la manière dont ils nourrissent les personnages dont ils les font exister dont ils les font vivre c'est dingue quoi c'est c'est vraiment c'est ouais il en faut de l'imagination ah ben surtout il faut un bon au départ c'est tout un c'est comme un arbre quoi c'est un arbre néalogique parce que c'est vraiment tout un cheminement qui va aller là 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 tel personnage enfin c'est moi ça me passionne alors c'est pour ça aussi que j'aime regarder cette série parce que donc qu'on a la possibilité de voir en avance tout ça ah non mais moi je peux pas si tu veux c'est alors c'est très frustrant ce 27 28 minutes quand même quotidien c'est très frustrant c'est très cool ah oui parce qu'à chaque fois tu fais mais non pas maintenant pas là et paf à demain alors donc vous entendez tous très bien et ça c'est vraiment fabuleux est-ce que toi tout au long de est-ce que là pour l'instant tu dirais et je sais à quel point on parlait des anges tout à l'heure je sais à quel point tu as tu as la foi tu es quelqu'un tu es une femme spirituelle d'abord je voudrais parler aussi des engagements nombreux dans des associations tu as une femme de coeur tu es toi Vanessa parce que toujours discrètement et c'est quand même la meilleure des choses tu as toujours participé à des causes tu as toujours été présente et tu fais un gros travail aussi au niveau des associations je le sais personnellement ça oui bah tu sais quand cette notoriété m'est tombée dessus à 19 ans je l'ai pas très bien vécu et puis j'ai fait une rencontre via une association qui s'appelle l'association rêve et qui m'a demandé si je voulais bien les aider à réaliser des rêves de certains de leurs petits malades qui réalisent les rêves des enfants qui sont très malades voire en phase terminale et je leur ai dit oui je me suis lancé là dedans en disant oui 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 et d'un seul coup cette notoriété elle avait un sens cette notoriété que j'ai totalement rejetée parce que ce qu'on me renvoyait dans la presse c'était pas moi quoi je comprenais pas de qui on parlait je le vivais mal ça a été à j'en ai fait une dépression ça a vraiment été je l'ai vraiment mal vécu la notoriété et d'un seul coup cette notoriété qui m'engluait qui je savais pas quoi en faire d'un seul coup elle prenait sens et elle est servir à quelque chose elle devient la lumière et tu deviens utile c'est ça c'est ce truc qui qui m'encombrait d'un seul coup avait une réelle utilité mettre en lumière ces associations qui ont besoin de la lumière pour évidemment exister pour pouvoir avoir des subventions pour recevoir de l'argent pour continuer à faire ce qu'elles font merveilleusement bien c'est à dire aider exister quoi ouais donc alors j'ai j'ai ça je sais et que ça te tient beaucoup à coeur et tu as raison on a passé je voulais enchaîner aussi avec la cuisine parce que il vient d'où ce don que tu as tu as toujours aimé ça ou ça arrivait avec le temps alors mais j'ai une famille je suis née à Montreuil en Seine-Saint-Denis effectivement je suis une petite fleur de banlieue mais ma famille vient d'Auvergne et en Auvergne donc j'ai été élevée en bonne Auvergnate à la crème fraîche et à la patate j'ai toujours vu ma grand-mère cuisiner passer des heures en cuisine alors c'est très compliqué pour avoir une recette de ma grand-mère parce que tu disais bon alors mamie dis moi comment tu fais là oh bah tu vois bon tu vois d'accord ma grand-mère cuisinait à l'oeil donc c'est j'ai appris en la regardant faire en fait on la regardant faire ouais mais ça suffit pas ça il faut que tu aies on a le don de la cuisine il faut avoir le goût de ça pour ce qui est salé c'est pas mal parce que tu peux faire des expériences pour la pâtisserie les expériences la pâtisserie ne souffre aucune expérience c'est de la science donc la pâtisserie moi j'aime bien pâtisser parce que ça me détend tu penses plus à rien tu penses à tes grammages que c'est dans tel ordre parce que si tu prends les mêmes ingrédients mais tu les mets pas dans le même ordre tu as un autre gâteau donc c'est assez intéressant et ça me détend et oui moi qui suis vraiment gourmande de faire la cuisine bah ouais j'y trouve j'y trouve du plaisir de de c'est aussi faire plaisir aux gens pour qui tu cuisines et puis la générosité la cuisine et puis toute jeune j'étais passionnée très vite quand j'ai commencé à voir mes premiers cachets moi ça partait dans la vaisselle les nappages les verres la vaisselle j'étais pas tu me mets dans un magasin de vaisselle mais c'est disneyland pour moi j'adore ça tout ce qui est autour de la j'adore l'art de la table et donc j'avais très belles assiettes je me disais c'est quand même con de faire un oeuf au plat quoi donc d'un seul coup tu dresses une belle table tu dis bah c'est bête avec toute cette bête vaisselle faut que ce soit joli aussi dedans bah oui donc voilà donc des beaux verts un petit beaux verts un petit beaux vin tu vois voilà un fin cordon bleu et je sais aussi tout ça ça fait partie aussi de t'être tu es quelqu'un de curieux t'es curieuse dans la vie tu t'intéresses à énormément de choses et justement et tu aimes beaucoup aussi le domaine de la spiritualité ouais c'est quelque chose qui te nourrit aussi et je suis je suis croyante je suis voilà j'ai été élevé dans cette dans cette spiritualité là dans cette religion là aussi mais c'est vrai que pour moi la fois c'est quelque chose qui est très c'est porteur c'est quelque chose qui ça me rend heureuse ça tu vois c'est vraiment c'est quelque chose qui m'aide de savoir que même au pire moment de ta solitude t'es pas seul tu vois c'est quelque chose vraiment qui je trouve ça ouais je trouve ça assez magique assez magique alors j'ai j'ai voilà j'ai je crois aux anges gardiens je crois aussi je crois évidemment à la force de l'univers je crois je crois en dieu forcément mais mais tu vois j'ai 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 des seins qui m'accompagnent c'est un prétail évidemment je te confirme que tu as des seins qui t'accompagnent depuis 13 depuis 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 l'âge de 13 ans à peu près et qui d'ailleurs et qui d'ailleurs et qui d'ailleurs ont été ont été pour toi ah ils ont fait parler hein oulala parce qu'il faut quand même rappeler non mais pour ceux qui ne savent pas que tu as été mannequin pour au bad oui j'ai fait les premières les plus belles marques de sous-vêtements et moi j'ai adoré cette campagne j'ai adoré cette campagne alors c'est comment ça s'appelait mannequin mannequin corps mannequin corps et que tu n'avais pas ta tête parce que ce n'est pas le même prix en même temps tu vois c'était comme ça c'était comme ça c'est pas les mêmes tarifs dans la grille oui mais mon dieu quel beau corps j'espère que tu as bien regardé ces images parce que c'était magnifique oui j'ai les images je les montrerai à mes petits-enfants regardez mamie avant on prend tous la même chose rassure-toi donc on disait que tu étais partie dans les seins ouais dans les seins revenons pardon Saintrita vous disiez que j'adorais Saintrita qui est la saine patronne des comédiens oui et aussi des causes désespérées je ne sais pas si vous pouvez voir un lien elle a du boulot hein voilà Rita tu as du boulot maman qui j'aime bien Saint-Antoine de Padoue mon dieu moi qui suis très désespérée qu'est-ce que tu demandes à Saint-Antoine quand tu perds quelque chose mais tout le temps je le sollicite toute la journée je perds tout le temps mes clés par exemple ah d'accord mais c'est terrible bah du moment où tu ne perds pas ta foi c'est le principal non je pense qu'elle est bien accrochie bien ancrée et dans les seins tu aimes Sainte-Thérèse de Lisieux par exemple ? très j'aurais adoré l'incarner c'est vrai ? j'aurais adoré l'incarner enfin c'est pas trop tard il faut dire les choses il faut les provoquer bon ouais enfin j'ai plus vraiment l'âge pour Sainte-Thérèse oui mais bon ou alors l'histoire d'une autre attends des religieuses qui ont eu des vies incroyables il y en a plein hein si c'est ce si c'est cet univers et moi j'ai l'impression que c'est cet univers qui te plaît c'est ce j'adore j'adore c'est une espèce de vie de en plus il y a un truc je sais pas si tu vois si tu connais tu sais quand tu rencontres des sœurs ou des prêtres ou des moines cette espèce de sourire de douceur de... ils sont sereins ouais moi c'est ma quête la sérénité j'espère un jour être sereine tu vas juste être... tout va bien je suis une angoissée donc c'est une lutte de tous les jours mais quand tu les vois tellement souriant tellement bienveillant tellement dans l'échange tu te dis waouh ça doit être bien d'avoir cette... de ressentir cette émotion là ben oui mais justement ben si t'as envie enfin tu y vas de toute façon bon le fait c'est que tu n'es pas ermite et tu vis quand même une vie tumultueuse voilà et que... mais si tu recherches tout ça tu peux aussi le trouver même dans ta vie tu peux quand même l'avoir il est facile pour toi quand même de pouvoir plus faire aujourd'hui je parle là de méditation, de moments où tu reprends de l'énergie oui alors ça je le fais parce que parce que je suis... j'ai gardé des trucs de l'enfance je suis toujours assez solitaire la solitude ne me fait pas peur c'est pas quelque chose que je subis c'est quelque chose qui me fait du bien pour me ressourcer justement oui ben oui elle est nécessaire donc j'ai la chance de vivre à la campagne donc oui voilà si vous me croisez dans mon jardin accroché à mon arbre c'est normal, tout va bien alors je vais te demander ce soir il n'y a pas de... les saints sont là, ils sont tout autour de nous, les anges sont là mais moi je vais me transformer en fée folie allez voilà et je vais te demander alors justement moi ce soir j'ai un truc formidable à te proposer je vais pouvoir exaucer trois de tes voeux waouh ouais mais alors tu peux me demander ce que tu veux alors tu peux aussi les taire tu peux choisir de nous les dire ou pas les partager mais moi on va tout faire là on va avec tous les amis qui nous regardent et ceux qui vont venir ensuite en replay et qui seront avec nous et bien on t'écoute ah 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 ça t'écoute t'as dit on a trois voeux t'es le génie de la petite bouteille dans Aladdin c'est ça ? écoute de la lampe on parlait fiction et bien moi j'ai dans ma fiction des folles confidences je me transforme en fée oui je l'ai assez fait quand j'étais petite tu sais que mon jeu préféré c'était les panoplies moi mes parents ils en vendaient ceux qui m'avaient un grand magasin un bazar ils faisaient les jouets etc et moi c'était les panoplies et donc j'avais tous les enfants du quartier tout ça venaient jouer j'avais des mâles entières de vêtements on jouait au théâtre c'est génial et la fée c'est vrai que c'était un de mes costumes préférés de tes costumes préférés alors qu'est-ce qui me ferait non j'ai des trucs qui sont de l'intime donc je ne pourrais pas vous en parler mais tu sais mes rêves ils sont ils sont assez assez simples mes rêves c'est que mes proches soient en bonne santé le plus longtemps possible là Christophe tu vois il est en train de dire quels souvenirs parce que lui il l'a connu là malgré tout il a connu la fée il l'a connu là tout ça c'est drôle on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps comme quoi te dire qu'il y a des anges quand même bah oui tu sais c'est hop ça tourne ouais alors donc pardon oui je t'ai coupé je t'écoute mes rêves mes voeux ils sont très simples ça a beaucoup attrait à ma famille évidemment c'est évidemment de réussir ma vie de famille et ce que j'aimerais vraiment surtout c'est réussir mon travail de maman et c'est pas simple surtout surtout de nos jours c'est quelque chose voilà j'aimerais bien voilà ça j'aimerais vraiment le réussir mais c'est compliqué et moi qui suis très angoissée c'est quelque chose aussi de très difficile pour moi de ne pas de ne pas montrer mes angoisses à mes enfants donc si je pouvais être un poil plus détendue un poil plus sereine par rapport à ça mais je travaille fort sur moi là-dessus toi j'ai un fils qui a 18 ans qui a j'ai pris un petit studio donc j'essaie de lui ouvrir la porte de dire fais mon fils vas-y fais tu te dis mon Dieu ça va être compliqué c'est pas grave tu ne lui dis pas c'est son expérience de vie tu ne peux pas vivre sa vie pour lui ça c'est vrai donc laisse-le faire son expérience donc voilà j'ai fait ce qu'il a de moi à mon fils de lui dire va moi je ne peux que t'écouter là-dessus Vanessa je n'aurai jamais cette expérience dans cette vie terrestre je ne serai jamais mère donc je ne peux pas tu vois je t'écoute je comprends ce que tu veux me dire mais je ne peux pas le partager parce que je n'aurai pas l'expérience c'est une responsabilité où tu te dis si je me foire c'est compliqué c'est compliqué alors réussir ta vie de mère et que tous tes proches soient en santé soient proches de toi de l'amour quoi l'amour familial vraiment moi mon rêve ce serait un genre de kibbutz tous les miens pas très loin quand on est un petit village qu'on soit tous pas très loin oui ça ça me rassurer ça c'est génial alors ensuite un rêve un peu qui te concerne toi 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 moi un rêve qui me concerne moi j'espère un jour remonter sur scène ah tu veux faire bien ouais ah ouais j'aimerais bien remonter sur scène bien sûr bien sûr que tu vas remonter sur scène mais là pour l'instant tu peux te dire que là dans les qu'est-ce qui se passe t'es partie voilà là-bas tu continues tous les jours tous les jours à travailler oui je travaille tous les jours tous les jours tous les jours et puis c'est difficile moi je vis à Montpellier alors à moins qu'il y ait une création de caisse sur Montpellier là ça devient compliqué quand même ah pas mal l'idée pas mal tu vois je vais en parler c'est ce que je fais je vais je vais en parler j'aurais adoré incarner Simone Veil bon bah ça c'est fait hein puis c'est pas moi Elsa Silberstein et qui sera une merveilleuse je suis sûre moi j'ai déjà vu une photo je la trouve je suis sûre qu'elle sera extraordinaire mais tu vois c'était souvent quand j'étais plus jeune on jouait souvent action ou vérité et on disait alors si t'étais pas toi tu voudrais être qui et j'ai trouvé que la vie de cette femme était tellement fascinante qu'elle avait une force de vie voilà elle symbolisait tout ce que tout ce que je rêvais d'être en tant que femme cette espèce de force de espèce de truc un peu autoritaire quand même de elle imposait le respect malgré tous les traumatismes qu'elle a vécu c'est la force de vie qui a surmonté tout ça et et je disais ah bah moi j'aurais aimé être Simone Veil donc c'est pas mal j'aurais bien aimé l'incarner mais bon non mais au moins au moins elle t'a transmis des choses importantes des valeurs importantes que tu as pu après dans ta vie expérimenter tu vois c'est formidable quand t'as des exemples comme ça ah il y a un autre truc qui était une vraie fée c'était une vraie fée mon rêve absolu qui est un fantasme ah c'est vrai j'aimerais écrire c'est vrai j'aimerais écrire et bah tu sais quoi tu devrais le faire n'y pense pas fais-le je me relis je me dis c'est mièvre c'est nul c'est pas intéressant tu voudrais quoi écrire un livre un roman j'aimerais bien écrire des romans et bah alors fais-le j'essaye mais je sais j'essaye et pour l'instant c'est pas trop bon mais non non il faut pas que tu moi je pense que comme tu disais tout à l'heure avec avec le temps qui passe la vie aussi fait qu'on a des blessures on a des qu'on referme qu'on apprend des choses on change on évolue et on évolue constamment chacun de nous évolue oui oui les gens ils changent pas c'est faux c'est archi faux on évolue parfois ils s'empirent il y en a qui empirent oui bah ça c'est ils régressent mais tu vois Vanessa je pense que tu devrais oser et là ce que tu me dis tu vois à l'instant ça résonne pour moi ça serait tellement naturel tu vois je verrais un roman sortir de toi je serais pas du tout étonnée parce que je pense que t'as plein de choses à raconter oui bah oui ouais je touche du bois bah ouais j'aimerais vraiment mais crois-moi je m'y mets j'ai des petits rituels où je me force et à chaque fois je me relis c'est pas possible bah regarde toi qui aimes l'univers des couvents etc pourquoi tu parles pas d'une mets-toi à la place d'une voilà d'une amie de Terrestre Lisieux dans le carmel pas mal c'est pas mal ça pas mal ça non mais moi je pense que ça serait c'est drôle mais quand tu me dis ça la résonance c'est quelque chose dans la foi quelque chose où il y a vraiment un sens profond tu vois je te verrais pas écrire un thriller ou un match pas du tout un truc doux un truc doux et qui tu vois une belle histoire ouais j'espère pouvoir t'envoyer mon livre dans quelque temps mais tu vas le faire et ça c'est le vœu donc qui va réussir voilà alors donc regarde tu t'as vu comment ça passe vite bon nos amis sont là qu'est-ce que tu as moi je vais te laisser maintenant il est 53 non non on va encore se parler un petit moment mais nos amis sont là ce soir tu sais il y a toujours cet écart comme ça avec le public qui est incroyable parfois on a envie de leur dire des choses et puis c'est difficile on peut pas non plus répondre à tout le monde sur nos instagram j'essaie j'essaie vraiment oui sinon on a plus de vie au bout d'un moment c'est ça donc mais qu'est-ce que voilà je te laisse nous parler ce soir parler à tes amis qui sont là ce soir et qui vont être là lors du replay alors moi j'ai un rapport comme beaucoup d'artistes qui ont eu des débuts un peu compliqués avec le métier j'ai un rapport au public donc à vous très particulier c'est-à-dire que ça a été houleux dans ma jeune carrière avec le métier mais j'ai eu cette chance dingue d'être très très vite ce qu'on appelle une artiste populaire donc portée par le public et et c'est c'est à double tranchant puisque moi j'ai commencé très tôt donc c'est un public qui peut très vite se détourner et j'ai eu cette chance d'avoir des gens tout au long de ma carrière même quand j'étais au plus bas même quand je faisais plus rien ils étaient là ils étaient bienveillants gentils j'ai maintenant j'ai les enfants des jeunes filles qui me regardaient à l'époque qui me suivent qui m'écrivent je trouve ça je trouve ça génial et moi qui pendant très longtemps est un peu complexée dans ce métier d'être d'être ce qu'on appelle parce qu'il y a 20 ans 30 ans d'être une comédienne populaire c'était pas très bien vu en fait et aujourd'hui mais je chéris mais ni de tourner à la télé dans des séries alors qu'aujourd'hui tout le monde veut faire de la télé et aujourd'hui mais ce statut très particulier je le chéris tellement parce que parce que finalement c'est tu vois quoi que je fasse ils sont là ils viennent tu je vais faire une signature dans le fin fond du cantal ils sont là la première fois que je suis montée sur scène pour pour dire un texte je me dis mon dieu mais c'était pour les monologues du vagin il n'y aura personne si le rideau s'ouvre et que c'est vide mais des angoisses des montées d'angoisse 4 minutes avant de monter sur scène et le rideau se lève et ils sont là et c'est voilà c'est juste leur dire merci quoi parce que d'être une artiste c'est super c'est ce qui me fait vivre c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui me fait vivre mais mais jouer toute seule bah ça marche pas longtemps quoi et j'ai cette chance là ils sont là tout le temps vraiment et ça c'est bah on te remercie parce que vraiment là ils sont chanceux ils reçoivent une belle preuve d'amour une belle déclaration et et donc alors ce soir là maintenant bon moi nous on va se rappeler je vais te rappeler tout de suite on va on va débriefonner on va le débrief mais donc on voulait oui on remercie bah bien sûr ces personnes qui de toute façon c'est grâce au public qu'on tient sur la longueur moi je peux t'en parler aussi comme toi d'ailleurs ah mais oui c'est le public qui qui fait qu'on est on est encore là toujours là et c'est pas toujours facile mais bon c'est ce qu'on a choisi donc il faut aller dans un dans ce chemin et c'est vrai que ça s'appelait les monologues du vagin oui 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 ça s'appelait vraiment ça c'est un très beau texte c'est magnifique sur la femme la femme la femme exactement alors donc ce soir bah ton programme alors raconte-nous c'est quand même que tout là tu apprends ton texte pour demain alors je l'ai quand même bien bien appris parce que j'ai 8 séquences demain donc je vais le réviser ce soir réviser mais par exemple vous en êtes à quel épisode par exemple quel numéro ah on a passé les 200 qu'est-ce que j'aimerais savoir ah non ah bah tu peux pas je sais mais même Elsa je l'avais trituré dans tous les jours je sais Elsa elle me dit mais je ne me ferai même pas en rêve même la maman Michèle la maman d'Elsa elle la elle voulait savoir mais non 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 mais il va se passer plein de choses encore pour toute l'équipe alors moi j'aimerais évidemment que de la part de tout le monde ce soir que tu fasses un énorme bisou à tous ceux qui nous font un grand bonheur tous les jours y compris les gens de la technique etc Monthierry Pétieux il est là en ce moment non il n'est pas là oui il était là il a fini sa session il revient à 15 jours c'est un des réalisateurs voilà tu lui ferais un gros bisou aussi et puis donc on va vraiment on vous remercie parce qu'il est 58 ça y est le chrono se met en route c'est pour deux petites minutes donc moi je voulais vous remercier je voulais vraiment te remercier Vanessa merci à toi un moment délicieux bienveillant doux comme tu es et franchement je rêvais de faire ces polles confidences avec toi et bien tu vois on nous a aidé et on y est arrivé parce que c'était pas réussie surtout avant qu'elle se termine ce mercredi 30 juin alors mardi pour les amis restez encore un petit peu avec nous on reste jusqu'au bout on appuiera en même temps et donc mardi je vous retrouve avec Claudia Modica super coach qui est une coach coach sportive mais aussi nutrition qui va nous donner plein de trucs pour cet été etc et puis Michel Onfray qui terminera ses folles confidences le mercredi 30 juin avec Michel on va parler philosophie on va vous faire découvrir moi je vais lui poser plein de questions et on va aller à la recherche des philosophes ce qu'ils ont vraiment apporté et comment tu vois ça va être passionnant ça va être passionnant j'en suis sûre ça va être passionnant en tout cas on te souhaite une merveilleuse soirée moins 45 merci on se rappelle dans quelques instants des gros bisous à tout le monde et puis on se retrouve très très vite en tout cas pour le live mardi avec Claudia merci Vanessa bonne soirée et ici tout commence tout commence aujourd'hui c'est extraordinaire que des gros bisous à vous faites au revoir à tous il est 0,19 je vous embrasse tendrement et non Michel Onfray c'est pas Michel Onfray rien à voir c'est pas grave mais vous allez adorer 0,8 0,7 je vous quitte dans quelques instants ça fait un bip mou pour le sain bien Bye.